On va parler maintenant du Parti libéral du Québec. Hier, il y avait à Terrebonne, là où s'en vient l'élection partielle, le premier rassemblement où on présentait la candidate. Les libéraux partent premier dans Terrebonne. Mais avec nous, comme invité, celui que vous voyez à l'écran traversant le pont venant au Québec, Pablo Rodriguez. Bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Dumont. Merci de me donner. Vous étiez en train de rire tantôt pendant qu'on parlait du fédéral. Ça vous concerne plus? C'est ma ancienne vie, j'ai traversé la rivière. Ça vous concerne plus quand toi, d'être passé à Ottawa? En fait, il y a une chose qui me concerne, c'est que si le gouvernement va en élection, il n'y aura pas le programme de rachat des armes d'assaut. Le programme pour acheter des armes qui ont été conçues, pensées, construites, vendues pour tuer le plus grand nombre de gens possible. Pas pour la chasse. Et j'espère que le gouvernement aura assez de temps de l'appliquer en mémoire, au moins en mémoire et par respect, en hommage aux victimes de la polytechnique, de la mosquée de Québec, de Dawson et de ces tragédies-là. Vous l'avez dit, vous avez traversé le pont parce que vous avez choisi de venir faire de la politique au Québec. Je pense que pour bien des gens, c'est toujours pas clair le pourquoi. Qu'est-ce que Pablo Rodriguez veut accomplir en devenant chef du Parti libéral du Québec, en tout cas en visant à devenir premier ministre du Québec? Qu'est-ce que vous voulez accomplir pour le Québec? Moi, je pense qu'un autre Québec est possible. Un Québec pour tous. Un Québec où, d'une part, par exemple, les anglophones se sentent québécois, pas rejetés. Ou est-ce que les francophones, lorsqu'ils sont en désaccord, ne se font pas traiter de raciste parce qu'on n'est pas du tout raciste au Québec? Ou est-ce qu'un Québec où le premier ministre, ils ne pointent pas les immigrants pour le problème du jour et disent que c'est de votre faute? Un Québec où... OK. Mais la loi 96 sur la langue, on assouplit ça. Ça va trop bien. La loi 96, il y a des très bons bouts là-dedans. Moi, j'ai défendu l'aspect de l'étendre, par exemple, aux institutions fédérales. Moi, j'ai pris la parole publiquement là-dessus. Moi, ce que je veux m'assurer, c'est que, par exemple, au niveau de la communauté anglophone, il y a accès aux soins de santé en anglais, qu'il y a accès aux soins de la justice en anglais. C'est ces éléments-là. La communauté anglophone, elle ne fait pas pitié à Montréal. Je veux dire, il y a la moitié de la ville qui vient en anglais. Il y a des insécurités. Il y a des insécurités, mais là, je parle autant pour la communauté anglophone ici que les francophones ailleurs. Vous savez, il y a deux moments, je dirais, d'envie où est-ce que vous voulez être compris dans votre langue. Si vous faites face à la justice ou si vous arrivez à l'hôpital, oh, mon Dieu, mon enfant est malade ou quelque chose, je veux pouvoir m'exprimer dans ma langue naturelle. Alors ça, ces éléments sont là. D'après moi, au Jewish, au Lakeshore, au General, tu arrives, tu parles anglais. D'après moi, tu ne te fais pas regarder comme si tu étais perdue. Non, mais souvent, on ramène le français à... On va faire ça à l'école. C'est bon. Moi, ce que je vous dirais, M. Dumont, il faut investir plus dans la musique, dans les téléséries, dans le cinéma, pour donner le goût à nos jeunes et aux immigrants qui arrivent à apprendre le français, à enregistrer de la musique en français, aller en cinéma en français. Moi, quand je suis arrivé ici, je ne parlais pas un mot de français. Je parlais juste... Vous aviez quel âge, déjà? J'avais 8 ans. 8 ans. Je ne parlais pas un mot de français. Vous arriviez de l'Argentine, avec vos parents, des profs universitaires argentins. Non, mon père était candidat au gouverneur. Il a été emprisonné, torturé. Ils ont mis une bombe dans la maison. Et moi, j'avais 7 ans et quelques. J'ai été blessé. On a tous été blessés. C'est une question de temps avant qu'il nous tue. On débarque ici, à un accueil magnifique des Québécois. Je ne parlais pas un mot. Le seul mot que je savais, c'est « ici ». Là, je disais « ici », là, je courais, je disais « ici ». Là, j'ai compris. Si je voulais me faire des amis, il fallait que je l'apprenne 2-3 de plus. Et c'est comme ça qu'est venu l'amour du français. Alors, l'apprentissage du français des bancs d'école, absolument, il fallait plus loin que ça. Sur le besoin du Parti libéral de se réconcilier avec les francophones. Parce que c'est la base, je veux dire. À la dernière élection, on regardait toute la carte du Québec dans l'Annaudière, dans Mauricie, puis amener ça jusqu'à la Côte-Nord, puis le Bas-Saint-Lorraine. C'est un désastre, les résultats. En fait, chez les francophones, il n'y avait plus personne qui votait libéral. Vous avez eu de la misère à trouver des candidats. Je dis « vous, vous, vous étiez pas là », mais Mme Anglade avait eu de la misère à trouver des candidats. On s'est retrouvé avec des candidats de dernière minute dans les comtés francophones. Tu vois que c'est un candidat pour un candidat qui habite même pas là, qui connaît pas le comté. C'est toute une reconstruction. C'est quoi les axes? Comment vous allez convaincre des francophones à Rivière-du-Loup que le Parti libéral, c'est ça l'affaire-là? Moi, ce que je veux... Je veux parler avant la base militante. Parce que je sens pas, personnellement, je sens pas au niveau du parti qu'on y croit. C'est comme si, peut-être parce qu'il y a eu deux défaites, que, oh mon Dieu, ça va peut-être prendre une couple d'élections. Moi, je débarque puis je dis à la gagne, on est capables. En 2015, lorsque je dirigeais les troupes au Québec, on nous a dit, non, non, vous remontrez pas, le bloc est trop fort, etc. Puis c'était l'NPD avec 60 comtés, rappelez-vous. On est passé de 6 comtés à 40. Moi, je pense que les choses sont possibles à partir du moment où on y croit. Si nous-mêmes, on y croit pas, c'est impossible. Oui, mais il faut y croire, mais il faut pas avoir aussi un programme, quelque chose à défendre. Absolument, puis c'est ce qu'on va faire, puis c'est ce qu'on va amener en débat, 100 %. Puis j'ai des idées là-dessus. Je suis en train de constituer un groupe d'experts en économie. J'ai déjà booké des rencontres avec des gens du milieu de la santé, d'éducation. Mais vous, vous dites, je vais constituer les experts, mais vous, là, vous présentez, vous avez une impulsion de dire, moi, je veux l'accomplir pour les francophones, je veux faire ceci, là. Je veux que les gens s'identifient au parti. Je veux que les gens comprennent que, par exemple, collectivement, je trouve qu'on pointe beaucoup trop les doigts sur les gens en région qui prennent leur camion, quoi que ce soit, on les juge, puis on dit, ah, les changements climatiques, c'est épouvantable, tu contribues à ça. La réalité de quelqu'un en région est bien différente de quelqu'un en Montréal qui a le métro, qui a ci, qui a ça. Alors, je pense qu'il faut qu'on se rapproche des gens en leur démontrant qu'on comprend le quotidien de tous et chacun. Puis ça, c'est fondamental. La loi 21, la loi 96, là, c'est quand même, c'est au coeur de ce qu'était le gouvernement, de ce qu'a présenté le gouvernement Legault, sa vision nationaliste. Dans votre politique, est-ce que vous allez combattre ces deux lois-là? La loi 21 sur la laïcité, la loi 96 sur la langue, est-ce qu'ils vont être dans votre ligne de mire, des choses que vous voulez combattre? Il y a un élément fondamental avec lequel, personnellement, j'ai un problème. Puis je pense que je ne suis pas le seul non plus. C'est l'élément d'amener de façon préemptive la clause d'un abstent. La clause d'un abstent, ça dit, lorsqu'un gouvernement dépose un projet de loi, puis il sait que ça va contre des droits fondamentaux, il dit, bon, bien... On met une armure dessus. On met une armure dessus. Mais ça, normalement, ça devrait être lorsqu'il y a eu un débat ou lorsque ça a passé le test de la cour. Actuellement, ce qu'on dit, c'est, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de cour, je fais ce que je veux. Imaginez une seconde, s'il arrive un gouvernement à Ottawa, quel qu'il soit, puis qu'il dit, moi, le droit des femmes à choisir, c'est fini. Il n'y a plus d'avortement. Je mets la clause au début. Du jour au lendemain, la loi passe et c'est fini. Le droit des femmes de disposer de leur propre corps, c'est fini. Je vous prends cet exemple-là. Il y en a bien d'autres. Moi, je pense que dans une société libre et démocratique comme la nôtre, le droit au débat doit exister et prédominer. Vous avez le droit d'aller devant les tribunaux. Vous avez le droit d'aller devant les tribunaux, mais qu'il y a un débat politique aussi autour de ça. Ça fait partie... Je ne suis pas contre la clause de l'absence, ça fait partie du compromis de l'époque. Elle est là. On peut l'utiliser. Mais tu disais, là, de façon juste et éclairée, permettons le débat politique, permettons de voir si c'est constitutionnel ou non, appliquons-le par la suite si c'est le choix du gouvernement du jour. Mais elle n'est pas tué le débat dès le départ. Ça n'a pas d'allure. Pablo Rodriguez, merci d'avoir été avec nous. Bonne campagne. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada